L'armée israélienne multiplie les frappes sur la bande de Gaza après 82 jours de guerre. Les troupes ont commencé à conclure leurs opérations militaires dans le nord. On veut maintenant se concentrer dans le sud, où on pense que le Hamas détient les 129 otages qui restent détenus par le mouvement islamiste. Les combats les plus intenses se déroulent à Kanyunaise et s'étendent dans des camps du centre de l'enclave. D'ailleurs, l'armée a émis un nouvel avis d'évacuation pour un autre camp du centre, et ce ce matin. Plus de 240 personnes ont été tuées lors des 24 dernières heures, selon le Hamas. Sur le terrain, les autorités et les organisations mondiales continuent de crier au secours. Le croissant rouge palestinien dit avoir reçu hier 41 camions d'aide humanitaire et 7 nouvelles ambulances acheminées par le poste frontière de Rafa. Mais comme toujours, c'est bien peu en comparaison avec les besoins, selon l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'ONU, 85 % des habitants de Gaza ont été déplacés par la guerre. La situation humanitaire dans le territoire demeure critique avec la famine qui menace la plupart des hôpitaux qui sont hors service. Côté diplomatique, maintenant, les efforts en vue d'en arriver à une nouvelle trêve sont au point mort. Les médiateurs discutent toujours quotidiennement. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'accord en vue. L'émir du Qatar s'est entretenu dans la nuit avec le président américain Joe Biden de la situation. Ils ont discuté des efforts nécessaires pour apaiser la situation et arriver à un cessez-le-feu permanent. La Maison-Blanche dit avoir évoqué la libération des otages détenus par le Hamas et l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Fin novembre, une trêve d'une semaine a permis la libération de 105 otages contre 240 prisonniers palestiniens. Et l'entrée à Gaza d'un important volume d'aide humanitaire.